Mon père me racontait l'histoire du pharisien et du publicain. C'était l'histoire que je préférais de la Bible. Je vois encore cet homme ventru avec les boutons de sa tunique et à côté de lui, le pauvre publicain courbait, la tête baissée. J'ai toujours aimé les livres depuis que j'étais petit. Quelques années plus tard, quand j'ai eu le plaisir de lire, j'ai eu entre les mains la Bible racontée par la comtesse de Ségur. Joseph, David, Saül, Salomon, c'étaient des vrais héros pour moi, des histoires que je n'ai jamais oubliées dans mon enfance. Dans les années 1980, j'ai découvert la traduction de la Bible par entrée Chouraki et j'étais ravi parce que c'est pour la première fois que j'ai senti la terre, la chair, le sang et la vie de ces gens, de ce peuple qui faisait l'expérience de Dieu. Je voudrais dire, rappeler que la Bible est un livre asiatique, l'hébreu, une langue asiatique. Et le fait qu'elle ait été constamment interprétée et commentée par des hélénisants ou des latinisants a coupé les racines asiatiques de la Bible. J'ai acheté les fascicules, je les ai faits relier et puis j'ai commencé à les illustrer. J'aime, j'aime. Sous-titrage ST' 501 J'avais du plaisir à lire cette langue. Par exemple, je dis à Adonai Yahvé, voici, je ne sais pas parler, oui, un jeune moi-même. Il me dit, ne dis pas un jeune moi-même, oui, partout où je t'enverrai, tu iras, tout ce que je t'ordonnerai, tu le parleras. Ne frémis pas de leur face, oui, je suis avec toi pour te délivrer à rang de Yahvé. Yahvé envoie sa main et touche ma bouche. Yahvé me dit, voici, j'ai donné mes paroles en ta bouche, vois, je te prépose en ce jour sur les nations, sur les royaumes, pour lâcher, perdre, démolir, bâtir et planter. Et c'est la parole de Yahvé me disant, que vois-tu, Irméa ? Je dis, un bâton d'amandier, moi je le vois. Yahvé me dit, tu as bien vu, oui, j'amande ma parole pour la faire. Nous sommes en 2017 et je continue à illustrer cette Bible. Je n'ai pas encore achevé ce travail. J'illustre en tête, ça veut dire la Genèse. Et je suis dans l'histoire de Joseph. Des hommes passent, des midianimes, des marchands. Ils saisissent et font monter Joseph du puits. Ils vendent Joseph aux Ismaéliens pour vingt cycles d'argent. Ils amènent Joseph en Mitzrahim. Réouven revient vers le puits. Et voici, Joseph n'est pas dans le puits. Il déchire ses vêtements. Il revient vers ses frères. Il dit, l'enfant n'est plus. Et moi, où vais-je ? Ils prennent la tunique de Joseph. Ils égorgent un bouc de caprin. Ils trempent la tunique dans le sang. Ils tailladent la tunique à rayures. Ils la portent à leur père. Ils disent, nous avons trouvé cela. Oh, reconnaît. Est-ce la tunique de ton fils ou non ? Il la reconnaît. Il dit, la tunique de mon fils. Une bête fauve l'a dévorée. L'a serré, Joseph, l'a serré. Yaakov déchire sa robe. Qui l'a émise. Qui l'a émise. Qui l'a émise. meurt de soif devant les sources d'eau que constituent les textes officiels, des religions officielles. Vous avez dans la Bible, dans le Nouveau Testament et même dans le Coran qui est si mal connu. Et si mal connu d'abord par les musulmans eux-mêmes. Vous avez toute la panoplie des vraies valeurs enseignées par le judaïsme, par le christianisme, par l'islam. Mais aussi par le bouddhisme, par l'extrême-orient. Les musulmans et les stabilized, les musulmans n'ont. Mes musulmans et fil croyances d' realms. Sous-titrage FR ?